Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous devez savoir qu'ici on n'est pas du genre à juger de la qualité d'un film à son sujet mais plutôt à son traitement. Avec City of Life and Death, le moins que l'on puisse dire, c'est que Luchuan s'attaque à un gros morceau de l'histoire chinoise et japonaise, ce qui devrait suffire à le qualifier de film important. Mais comme nous allons le voir, c'est surtout la manière dont le réalisateur s'empare de ce sujet nécessitant mille précautions qui en fait tout le prix. City of Life and Death est sorti en France le 21 juillet 2010 sur 7 écrans, tous situés à Paris. Au terme de son exploitation, il a attiré le nombre vertigineux de 10 000 spectateurs. Bien que le film ait bénéficié par la suite d'une très belle édition Blu-ray DVD par HK Vidéo, je vais partir du principe que la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu, voire même n'en ont jamais entendu parler. Je suppose également que, comme moi, vous n'avez pas trop étudié de la Seconde Guerre sino-japonaise à l'école et que vos connaissances sur le sujet se limitent au Lotus Bleu et à l'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être commencer par un petit rappel historique. Nous sommes en 1937. Le Japon, qui occupe la Manchurie depuis 6 ans, décide qu'il est grand temps d'envahir le reste de l'Empire du Milieu. Après s'être emparé de Pékin, les troupes nippones vont assiéger Shanghai, où elles rencontrent une farouche résistance et subissent d'énormes pertes. Néanmoins victorieuses, elles prennent la direction de Nankin, qui est alors la capitale de la République de Chine et le siège du gouvernement de Shanghai Tchèque. A l'approche de l'ennemi, celui-ci décide courageusement de fuir et laisse la défense de la ville à une poignée de soldats. Trois jours suffisent aux Japonais pour s'emparer de Nankin. Livrés à eux-mêmes et assez vénères suite à la bataille de Shanghai, ils passent tous les prisonniers par les armes et fuck la Convention de Genève. Sous prétexte de débusquer des soldats chinois cachés parmi la population civile, ils vont se livrer à toutes sortes d'actes de barbarie. Torture, exécution sommaire, viol de femmes et d'enfants. Le massacre dure six semaines et fait plus de 300 000 victimes. L'événement est resté dans les mémoires sous un nom très évocateur, le viol de Nankin. Depuis que le cinéma existe, il y a des films historiques. Plus une époque est troublée, plus elle semble inspirer les cinéastes. Le conflit étant le moteur de toute bonne dramaturgie, quoi de mieux en effet pour captiver son audience que de situer son action dans une période de conflits. Et dans le genre page sombre de l'histoire, le massacre de Nankin se pose un peu là. Tôt ou tard, le septième art était donc destiné à s'emparer du sujet, vraisemblablement sous la forme d'un film nécessaire, comme on dit, labellisé devoir de mémoire. Pourtant, il va falloir attendre plus de 70 ans pour qu'un réalisateur chinois ose enfin sauter le pas. Alors pourquoi ce manque total d'empressement ? Pour commencer, le viol de Nankin a été vécu en Chine comme une terrible humiliation. Du coup, sous l'ère Mao, l'événement va être purement et simplement effacé de la mémoire nationale. Ce n'est qu'à partir des années 70 que son souvenir va doucement refaire surface. Parallèlement, un violent sentiment anti-japonais s'impose dans tout le pays, dont le cinéma se fait l'écho. Je veux tester le味 de la mémoire 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 de la mémoire. Du côté de l'archipel nippon, on retrouve la même névrose collective mais à l'envers. Plus les années passent et plus les japonais sont dans le déni. Officiellement, le pays ne reconnaît que 200 000 victimes, soit 100 000 de moins que les chinois, et un bon paquet d'historiens locaux n'hésite pas à remettre carrément en question l'existence du massacre, ce qui n'est pas sans générer quelques petites tensions entre les deux pays. Bref, à supposer qu'un cinéaste chinois soit tenté de réaliser un film sur le pays, sur le sujet, il va donc devoir lutter contre une inclinaison naturelle à dépeindre les soldats nippons comme des psychopathes sanguinaires, et quand bien même il y parviendrait, ça ne l'empêcherait pas pour autant de créer un possible incident diplomatique, voire de se mettre tout le pays du soleil le vent à dos. À côté de ça, le même réalisateur va devoir composer avec… ... ... ... ... Derrière ce nom à rallonge, se cache en fait le comité de censure du parti communiste chinois, qui n'est pas spécialement réputé pour sa grande ouverture d'esprit. Bon, quand un cinéaste clame haut et fort que la raison d'État passe avant tout, comme Zhang Yimou dans Héros, bah là ça passe crème. Par contre, quand il se montre critique vis-à-vis du régime, comme Zhang Yimou dans Vivre, alors là, c'est interdiction totale de diffusion sur le sol chinois, et si t'es pas content, allez hop, qu'en rééducation. Même les grosses productions américaines tournées sur place doivent se plier à certaines règles drastiques, comme ne jamais montrer un personnage chinois en position d'infériorité face à un étranger. Imaginez maintenant ce qui se passe pour un film qui doit montrer des chinois zigouillés en masse par des soldats japonais. Ce qui nous mène à un autre problème de taille, la représentation de la violence. Il faut dire que les troupes nippones n'y sont pas allées de main morte à Nankin. Décapitation, démembrement, éviscération et autres joyeusetés. Une unité médicale installée aux abords de la ville a été le théâtre de véritables abominations, comme nous le révèle Fox Mulder dans la saison 3 de X-Files. Comment montrer ça à l'écran ? Une première solution consiste à jeter un voile pudique sur les atrocités commises à Nankin. C'est des coups à ce qu'on vous accuse d'édulcorer les faits, voire de faire carrément le jeu des révisionnistes japonais. Ou alors vous y allez full cinéma vérité, au risque de rendre votre film insoutenable pour environ 99% des spectateurs. C'est pourtant le choix qu'a fait le tout premier film de fiction consacré au massacre de Nankin, Black Sun, réalisé en 1994 par Mouton Faye. Et si vous vous demandez ce que le monsieur sur l'affiche tient au bout de sa baïonnette, c'est un fœtus qu'il vient d'arracher au ventre d'une pauvre femme, et bon appétit si vous êtes à table. Ce genre de vignette ultra-violente, Black Sun en dégueule littéralement moins par souci de la véracité historique que pour appâter le chaland en mâle de sensations fortes. Bref, pour le film grave et solennel, on repassera. Là, on est plus du côté de Cannibal Holocaust que de la liste de Schindler. Petite précision qui a son importance, Black Sun n'est pas un film chinois. Il a été produit à Hong Kong, qui est à l'époque sous protectorat anglais et offre largement plus de liberté aux cinéastes, ce qui n'empêchera pas le film d'être interdit sur place au moins de 18 ans. Un an plus tard, sort sur les écrans d'Asie le nettement plus conventionnel Ne pleure pas Nanjin, pile poil pour le 50e anniversaire de la capitulation japonaise. Mais cette fois, il s'agit d'une coproduction entre Hong Kong et Taiwan. Pour le premier film 100% chinois sur le viol de Nankin, il va encore falloir attendre une petite dizaine d'années. On doit cette initiative à un réalisateur de la 6e génération née en 1971, Lu Chuan. Ce dernier s'est fait connaître en 2002 avec une petite comédie noire, The Missing Gun. Le carton surprise du film lui a permis d'enchaîner dans la foulée avec l'ambitieux Kekexili, une espèce de western moderne située sur les hauts plateaux tibétains. Du propre aveu de Lu Chuan, la première version du scénario de City of Life and Death était très hollywoodienne. On y suivait un courageux soldat chinois qui échappait de peu au massacre de ses camarades et se cachait dans les ruines de Nankin. Là, il vivait une grande histoire d'amour avec une belle institutrice et il passait le reste du film à se sauver l'un et l'autre des griffes des méchants soldats nippons avant de s'enfuir de la ville sain et sauf. Heureusement, la production très compliquée du film a forcé le réalisateur à revoir ses plans. D'abord, il a dû patienter un an pour obtenir toutes les autorisations administratives. Puis, au premier jour du tournage, le scénario a fuité sur internet, déclenchant un début de polémique en Chine. Après quoi, il a dû affronter le retrait d'une partie des investisseurs, des embrouilles avec les ouvriers chargés de la construction des décors, Et enfin, une crise d'aparmitite aiguë. Lu Chuan profite de tous ses contretemps pour réviser entièrement son script et le transformer, entre autres, en récit polyphonique. Il omet sciemment d'en parler à son producteur qui découvre en salle de montage un film très différent de celui pour lequel il s'est engagé. Et si on s'en tient à son point de vue occidental, on serait en droit de penser que Lu Chuan exagère en tantinet en comparant City of Life and Death à un fauve féroce et solitaire, et que son film a plutôt des airs à suivre docilement le troupeau. Par exemple, les scènes de bataille qu'on trouve dans le premier tiers doivent beaucoup aux soldats Ryan de Spielberg, que ce soit en termes de décors, de découpage ou de travail sur le son. Après le massacre des soldats chinois, l'action se concentre sur la zone de sécurité internationale mise en place par un expatrié allemand. Face à ce personnage de membre du parti nazi qui s'efforce de sauver un maximum de vies avant d'être contraint à fuir, difficile de ne pas penser à un autre chef-d'œuvre de tonton Spielberg des années 90, la liste de Schindler. Le commandant SS campé par Ralph Fiennes se retrouve également dans un personnage secondaire d'officier japonais sadique chez qui on décèle furtivement quelques restes d'humanité. Les scènes d'aide de films se font écho de façon assez nette. Et puis, bien sûr, il y a le noir et blanc. Dans le genre déjà vu, on en trouve aussi dans City of Life and Death un personnage de sergent japonais qui tente comme il peut de ne pas se transformer en bourreau. Avant lui, cette figure du bleu-bit pris en étau entre ses idéaux humanistes et son devoir de soldat a traversé un bon paquet de films de guerre, surtout depuis qu'ils sont devenus des films qui dénoncent la guerre. Par contre, si on remonte la piste jusqu'aux origines, on finit par tomber sur un cas intéressant, la trilogie La Condition de l'Homme de Masaki Kobayashi. Dans cette fresque monumentale de Deezer, le réalisateur japonais, lui-même ancien soldat, décrit la longue descente aux enfers d'un pacifiste enroulé de force pour aller combattre en Chine, le tout dans un somptueux cinémascope et en noir et blanc. Ce n'est sûrement pas un hasard si Luchuan convoque le souvenir de ce film considéré comme un énorme classique au pays du soleil levant. Par ce biais, il s'assure une porte d'entrée pour le public nippon à qui City of Life and Death est en partie destinée. Le réalisateur emploie comme ça toutes sortes de techniques de ninja dans le but de faire doucement changer les mentalités japonaises sur la réalité du viol de Nankin. Le noir et blanc, par exemple, n'est pas seulement là pour faire joli ou pour émuler Spielberg et Kobayashi. Il sert aussi et surtout à atténuer la violence du film et le rendre supportable auprès d'une audience pas forcément désireuse de voir en pleine lumière la folie meurtrière dont pouvait être capable la génération de ses grands-parents. Plutôt que de montrer complaisamment des soldats japonais décapités des pauvres prisonniers chinois à la chaîne, Luchuan préfère intelligemment jouer de l'ellipse et nous montrer le résultat. Ce qui ne l'empêche pas d'enchaîner sans prévenir avec une exécution sommaire bien frontale. Dans le même genre, cette simple charrette remplie de cadavres nous fait comprendre en un instant le triste sort qui attendait les femmes enrôlées de force dans les bordels japonais. Ce traitement particulier de la violence est de nouveau de mise lors de ce meurtre d'enfant où l'utilisation du hors-champ rend le geste du soldat encore plus glaçant et incompréhensible. Toujours dans la même idée, on notera que Luchuan zappe complètement le carton informatif qui clôt généralement les films historiques. En ne rappelant pas les chiffres ahurissants du viol de Nankin, il évite à la fois de relancer une énième polémique entre la Chine et le Japon, mais aussi de transformer son film en austère monument aux morts. En vrai cinéaste, c'est par sa mise en scène qu'il va rendre hommage aux innombrables victimes des troupes japonaises, en multipliant notamment les gros plans sur les visages des prisonniers et des civils chinois. Ce travail esthétique trouve son point d'orgue avec ce plan saisissant qui aurait sûrement beaucoup plu à Jacques Rivette. Si Luchuan ménage plutôt le public japonais, on ne peut pas dire qu'il prenne des gants avec ses compatriotes. Et c'est là que la comparaison avec un lion ou un tigre prend tout son sens. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour comprendre que City of Life and Death n'a rien d'un film à la gloire de la résistance chinoise. En effet, la toute première confrontation à l'écran n'inclut pas des troupes japonaises. Elle montre des soldats de l'armée de Chiang Kai-shek tentant de fuir la ville et d'autres s'efforçant de les en empêcher sans succès. Passée cette première note d'intention, Luchuan introduit le fameux soldat qui devait être initialement au cœur du récit. Courageux, mutique et fin tireur, le personnage semble avoir tous les atours du héros estampillé parti communiste chinois. Sauf que le réalisateur va nous prendre par surprise en montrant la reddition volontaire du militaire. Puis en le faisant tomber sous les balles japonaises avant la fin de la première heure. Et ouais, comme Janet Leigh dans Psychose ou Steven Seagal dans Ultime Décision. Le message de Luchuan est clair. Il n'est pas là pour réécrire l'histoire ni pour édifier le peuple avec des figures héroïques. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité historique et surtout la vérité humaine. pour créer des super stars, des super héroïques. C'est un film pour l'audience d'entendre la vérité de la guerre, la vérité de la massacre. Donc on ne peut pas dire une grosse lie à l'audience. Je ne peux pas le faire. Bien décidé à mettre à l'épreuve les réflexes conditionnés de son audience, Luchuan présente les soldats japonais sous un jour résolument inédit. Loin de l'image de démons qu'ils se trimballent depuis un demi-siècle dans le cinéma chinois, ils sont dépeints au début du film, un peu comme les réfugiés chinois en fait, c'est-à-dire livrés à eux-mêmes et morts de trouille. Après la chute de la ville, entre deux expéditions punitives dans la zone de sécurité, on les retrouve régulièrement dans des scènes triviales où ils plaisantent, se lavent, parlent de cul, bref, comme vous et moi. Ainsi, lors d'une intervention dans une église, le cinéaste prend bien soin de montrer que c'est la peur de résistants cachés au sein de la population qui est à l'origine des premiers massacres de civils. Avant de se lancer dans le cinéma, Luchuan a passé sept années au sein d'une académie militaire. Voilà qui pourrait suffire à expliquer à la fois la réussite des scènes de combat et le traitement réaliste des soldats japonais. Mais le véritable déclic a eu lieu en fait pendant la préparation du film, quand le cinéaste a découvert chez un collectionneur chinois le journal intime d'un bidasse nippon ayant servi à Nankin. Bouleversé par sa lecture, le cinéaste s'est empressé de retoucher son scénario pour propulser au premier plan du récit un personnage de sous-officier qu'il présente comme un type bien. Ça a l'air de rire comme ça, mais on parle de la Chine, là. Il faut savoir qu'en 2000, le film Les démons à ma porte avait été interdit d'exploitation sur tout le territoire, pour avoir osé montrer un soldat nippon se comportant de façon amicale avec des villageois chinois. Un fait que Liu Chuan ne peut ignorer puisque le réalisateur du film, Jiang Wen, n'est autre que le comédien principal de son premier long métrage Missing Gun. Sur City of Life and Death, c'est à son tour de braver la censure d'État avec ce personnage de sergent dont le seul geste violent tout au long du film sera aussi un acte de compassion. Liu Chuan n'hésite pas à le placer sur un parfait pied d'égalité avec les autres protagonistes chinois. Il vit les mêmes dilemmes moraux qu'eux, partage le même sentiment d'impuissance et finit, lui aussi, par payer le prix fort pour avoir tenté de se dresser contre la barbarie. Le sergent Kadokawa est au cœur du passage le plus subversif de City of Life and Death. Il s'agit de cette cérémonie de la victoire située à la toute fin du film où on voit les troupes japonaises paradées dans les rues désertes de Nankin. L'événement décrit ici n'a en réalité jamais eu lieu et sort tout droit de l'imagination de Liu Chuan. Et le cinéaste prend un malin plaisir à faire durer la scène, juste ce qu'il faut, pour que le public se sente emporté par le rythme hypnotique des tambours taïko. Après avoir favorisé pendant deux heures l'identification avec le sergent Kadokawa, il nous montre le personnage en proie à la même ferveur que ses camarades. L'idée derrière la scène est non seulement de nous faire comprendre à quel point il est facile de se transformer en soldat fanatisé, mais aussi de nous faire rejoindre en esprit en quelque sorte les bourreaux de Nankin. Une sensation qu'on n'imagine pas très plaisante pour les spectateurs chinois. Présenté comme ça, on pourrait croire qu'on a affaire à une œuvre d'un nihilisme total. Heureusement, Liu Chuan a également comme projet de rendre hommage à la résilience du peuple chinois. Il nous glisse donc ici et là quelques notes réconfortantes qui justifient le titre du film. Et il termine même sur un plan plein d'espoir qui a sûrement dû l'aider à échapper au coup de ciseaux de la censure. Sorti en Chine dans un parc de 500 salles, City of Life and Death a attiré près de 7 millions de spectateurs, devenant du coup le plus gros succès du premier semestre 2009. Bref, juste de quoi rembourser son budget. Comme il fallait s'y attendre, le film fut très diversement apprécié dans le pays. La vision anticonformiste des soldats japonais que propose Liu Chuan lui a valu beaucoup de reproches, exprimés de façon plus ou moins sympathique. Le milieu du cinéma chinois s'est montré particulièrement dur avec le réalisateur puisque City of Life and Death a été banni de tous les festivals nationaux, ce qui n'a pas empêché de remporter quelques prix à l'étranger, notamment pour sa superbe photographie. Bon, par contre, 8 ans plus tard, on attend toujours une sortie au Japon. Le parti communiste chinois, lui, est resté étonnamment muet sur le sujet. Mais à peine deux ans après la sortie de City of Life and Death, voilà-tu pas que déboule sur les écrans un autre film chinois sur le viol de Nankin, The Flowers of War, avec Christian Bale dans le rôle d'un faux prêtre emporté dans la tourmente de l'histoire. Oh et tiens, quelle surprise ! Les soldats chinois y sont très très héroïques, et les japonais très très méchants. Sachant que le film est mis en scène par Zhang Yimou, qui est un peu devenu ces derniers temps le cinéaste officiel du PCC, il y a tout lieu de penser que The Flowers of War est une réponse du gouvernement chinois à City of Life and Death, dans le but de rétablir une vérité officielle sur les événements de Nankin. Lu Chuan n'a pas eu l'air de trop s'émouvoir des réactions négatives suscitées par son film, bien au contraire. Malgré cette belle profession de foi, force est de constater que le reste de sa carrière n'a pas été à la hauteur de ce coup de maître. Avec The Last Supper en 2012, il nous a refait les trois royaumes de John Woo en moins bien. Puis avec Chroniques du Royaume des Esprits, il est allé marcher sur les plates-bandes de Tzu Ark, et un peu de Michael Bay aussi. Il y a peu de chance qu'il crée la polémique avec son dernier film en date, né en Chine, un documentaire animalier de la collection Disney Nature qui a l'air… mais qui a l'air mignon tout plein ! Bah quoi, vous aimez pas les bébés pandas ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé ce ciné-club, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés, vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous suivre sur Facebook ou Twitter. Et si vous vous sentez l'âme d'un mécène, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501